Sisi, le patron de Binance, tweet, SBF m'a appelé, il était dans la panade. Le patron de FTX ? Le patron de FTX. Je pensais qu'il voulait m'appeler pour parler du deal de rachat de ces tokens OTC, mais non, il m'appelle pour sauver la plateforme et nous allons racheter Binance dans le cadre d'un accord discrétionnaire duquel on peut pour l'instant sortir quand on veut, mais nous allons racheter notre principal concurrent. Après avoir quand même contribué à mettre en difficulté FTX, à faire effondrer la valeur de la plateforme. Il faut savoir que, intentionnellement ou pas, c'est la question qu'on peut se poser. Aujourd'hui, la grille de lecture est une guerre économique, une guerre claire, puisque ça a été la prise de position de Sisi sur Twitter. Il faut savoir que, quand on parle des milliards qui se sont effondrés, lundi, à 9h, Sam Bankman-Fried, le CEO de la plateforme FTX, pèse 16 milliards sur les terminaux Bloomberg. Aujourd'hui, il pèse 800 millions. Donc, c'est l'équivalent de ce qui s'est passé sur la plateforme FTX duquel il est le CEO. C'est la même fuite de valeur. Donc, évidemment, si c'était justement dans cette guerre économique intentionnelle de la part de Sisi de faire effondrer la valeur pour faire une OPA sur son principal concurrent, alors oui. Mais là, on parle effectivement que ce petit guéguerre, si on peut appeler ça comme ça, entre deux gros patrons mènent à l'insolvabilité a priori, puisque les retraits sont aujourd'hui bloqués chez FTX des utilisateurs, eh bien, c'est quand même une autre histoire. Est-ce que Binance va vraiment racheter FTX ? On ne sait pas. Aujourd'hui, on ne sait pas. Il y a quelques minutes, Sisi a fait un petit bloc-notes. Sisi aide le patron de Binance. Binance a fait un petit bloc-notes sur Twitter disant qu'il était donc surpris hier de l'appel de son concurrent de FTX pour le rachat, qu'ils sont aujourd'hui en train de faire de la due diligence pour savoir si, oui ou non, ils vont racheter FTX et à combien. Il rappelle de ne surtout pas trader, acheter, vendre ou quoi que ce soit en relation avec la plateforme FTX, donc surtout ne pas toucher au FTT, qu'il a d'ailleurs demandé à stopper les ventes de la part de Binance. Il demande à ses employés de ne pas commenter le deal et que la chute du FTT, il le reconnaît, est dommageable pour l'entièreté de l'écosystème à cause de la régulation et des chutes des cryptos qui s'ensuivent. Et on voit en effet du coup même Bitcoin largement impacté puisque Bitcoin est au plus bas de l'année à nouveau depuis hier. Si Binance rachète FTX, est-ce que c'est dangereux ? Parce que quand même, Binance est un géant, il le sera encore plus, on peut l'imaginer. C'est un double problème, déjà sur effectivement la vision de l'écosystème qui est d'être décentralisé. D'un point de vue philosophique, c'est dangereux. D'un point de vue part de marché, c'est... D'être centralisé en l'occurrence. Exactement. D'un point de vue part de marché, c'est aussi compliqué. Là, on parle des deux plus grosses plateformes qui pourraient l'une être absorbée par l'autre, FTX par Binance. Est-ce qu'au-delà du deal potentiel et de quel rachat, etc., ils tomberont d'accord ou pas ? Dans un deuxième temps, se posera la question des autorités. Vont-elles autoriser un tel rachat ? Parce que l'autorité pour la concurrence, qu'elle soit française, européenne et même au côté US, va-t-elle autoriser un tel rachat ? Je lisais à Victor Charpia, qui est un ancien avocat sur Twitter il y a quelques heures, qui faisait effectivement un petit point d'étape. Il disait sur, a priori, toutes les grilles de lecture, on dépasse largement ce qui se fait en général en termes de due diligence pour savoir si on autorise ou pas ce genre de rachat. Et a priori, ça rentre dans les cases de ce rachat ne pourrait, dans les termes actuels, pas être autorisé. C'est très complexe, on est au tout début, mais en tout cas, ça pourrait faire très mal à l'écosystème, cette centralisation, et elle pourrait ne même pas être autorisée. Ce qui est certain, parce que là, on est dans la supputation de deux facteurs. Va-t-elle confirmer ce rachat ? Et ensuite, vont-ils permettre aux utilisateurs de rouvrir les retraits ? Où sont parties à l'argent des utilisateurs ? SBF, Sam Bankman Freed, FTX, a confirmé à plusieurs reprises hier, les fonds sont garantis un pour un, jusqu'à ce que le retrait soit coupé.